Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une vidéo où j'ai décidé de partager avec vous une de mes après-midi avec Faol. Je commence la séance en demandant à Faol de déplacer ses hanches de chaque côté, puis je lui demande d'effectuer un déplacement d'aspiration, pour finir ensuite par lui demander le déplacement des épaules à chaque main. Cela me permet d'avoir un cheval calme et à l'écoute pour la suite du travail que je vais lui demander par la suite. Je commence donc la séance par lui demander un déplacement latéral en lui faisant placer son corps au-dessus de la barre bleue placée au sol. On voit qu'il est hésitant au début et qu'il se demande même ce que je veux qu'il fasse. Je l'aide donc avec le stick et la voie pour le guider au début sans le toucher avec ce dernier. Là il vient de me balancer son postérieur pour m'indiquer que je l'agacais, ce que Faol fait beaucoup quand il n'a pas décidé de travailler. Je le réprimande donc d'un léger coup de stick pour le remettre à sa place car il n'a pas le droit de faire ça. On voit qu'il est toujours un peu hésitant mais il commence à piger le coup. Et on fait l'exercice quasiment correctement sans trop toucher la barre au sol. Je le récompense avec une friandise pour lui indiquer qu'il est sur la bonne voie. Et je continue la séance jusqu'à avoir au moins deux passages faits correctement. C'est parti ! C'est parti ! ... ... ... Attention, il faut savoir que je récompense très peu et le plus souvent je privilégie la caresse. La friandière 10 étant présente juste pour renforcer un exercice exécuté parfaitement. La friandière 10 étant présente pour renforcer un exercice. La friandière 10 étant présente pour renforcer un exercice. ... 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